La politique, mais cette fois-ci aux Etats-Unis, au cours d'une conférence de presse improvisée avec les journalistes qui suivent sa campagne, eh bien, Donald Trump a repris le thème le plus controversé de sa prestation dans le débat de mardi, l'immigration. Oui, souvenez-vous, il avait accusé des immigrés haïtiens de manger des chiens et des chats des habitants de Springfield en Ohio. Il a annoncé aussi que Springfieldville ainsi que Aurora dans le Colorado seraient en tête de liste des expulsions massives qu'il promet s'il est élu. Alors, comment ces deux villes sont-elles devenues emblématiques ? Des polémiques autour de l'immigration, les détails avec Anne Toulouse. Expulser massivement les immigrants illégaux fait partie des promesses de campagne de Donald Trump, ce qui est nouveau et qu'il est mis en exergue deux villes emblématiques, Springfield et Aurora. La première se trouve dans l'Ohio, l'état du colistier de Donald Trump, qui affirme avoir relayé des plaintes d'administrés locaux dont les animaux de compagnie auraient été dévorés par des haïtiens. Springfield est une ville de 50 000 habitants où sont arrivés au cours des dernières années 15 000 immigrants, en grande partie haïtiens. Il n'y a pas de preuve qu'ils aient mangé des chiens ou des chats et ils ne peuvent pas être expulsés car ils bénéficient d'un statut protégé en raison de la situation de leur pays. Il en est de même pour les Vénézuéliens qui ont afflué à Aurora, une ville proche de Denver au Colorado. A la suite d'un incident violent dans une copropriété, huit Vénézuéliens appartenant à un gang ont été arrêtés, ce qui a fait dire que des immeubles entiers étaient sous le contrôle de gangs hispaniques. Dans le contexte d'un pays où près de 2 millions de personnes seraient entrées illégalement l'année dernière, ces situations alimentent constamment la rhétorique électorale et les réseaux sociaux. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 à Washington. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 à Washington.